Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine du 21 au 27 mai 2018. Je commence par les six premiers signes du Zodiac, du Bélier à la Vierge, mais je vous retrouverai tout à l'heure pour la fin de cet horoscope. Bélier, côté cœur, cette semaine peut vous donner quelques occasions de douter de vos élans, de vos sentiments ou de trouver le temps long. Premier décan, vous vous sentirez peut-être quelques fois seul ou incompris. Côté pro, au diable la routine et la passivité, il est peut-être temps de bousculer les choses établies, de vous débarrasser de liens trop handicapants ou de reprendre votre liberté d'action. Premier décan, taureau, côté cœur, voilà un ciel tendre et bien intentionné. Premier décan, laissez libre cours à vos désirs de bien-être et à vos envies d'aimer. Cocooning à volonté pour profiter d'une douce intimité. Côté pro, celui ou celle qui tentera de vous faire changer d'avis risquerait bien d'y passer la nuit. Voilà un taureau du deuxième décan très obstiné. Prenez le temps de faire le tour de la question avant de contester une décision quand même. Gémeaux, côté cœur, de jeudi à samedi, cette lune en balance vous insuffle une jolie dose de diplomatie. Ce sera peut-être pour vous l'occasion de rétablir l'ambiance, de caresser dans le sens du poil, de le ou la faire gentiment craquer. Côté pro, le facétieux mars en verso vous aidera à tuer énergiquement la routine. Premier décan, prenez quelques libertés, même si c'est un peu gonflé. Faites les choses à votre façon, foulez des terres inconnues. Cancer, côté cœur, ce ciel-là sera souvent synonyme de grosse contrariété. Premier décan, mal luné, blessé, insatisfait ou frustré. Vous pourriez même finir par vous refermer comme une huître. Côté pro, vous vous sentez à l'aise dans votre environnement ou vous sentez bien les gens. Deuxième décan, on vous aimera pour votre belle empathie, votre fine psychologie des situations ou vos idées bien inspirées. Lion, côté cœur, pas facile de vous convaincre ces temps-ci. Quand vous avez une idée derrière la tête, vous êtes incorruptible. Si vous lâchez un peu de mots, l'autre vous trouvera surtout plus agréable. Deuxième décan, côté pro, vous imposez peut-être trop facilement vos points de vue. Quand vous avez besoin d'avoir raison, des erreurs de jugement pourraient ainsi se glisser et vous desservir. Deuxième décan, vierge, côté cœur, Vénus en cancer aime les moments de tendresse en duo, les parenthèses romantiques, les attentions délicates, les mots doux et le bonheur simple que l'on peut trouver à être ensemble. Premier décan, côté pro, c'est peut-être le moment de faire un peu de comptabilité, d'organiser votre budget, de vous pencher sur vos relevés bancaires. La vibration est plutôt matérielle, planifiée, réfléchissée, calculée, gérée, deuxième décan. On se retrouve plus tard pour les six derniers signes du Zodiac. Alors, à tout à l'heure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501